bonjour ceci est l'enregistrement des horoscopes du mois de juin pour les natifs de la balance et ascendant balance alors avant de commencer comme pour tous les autres signes je commence par vous dire qu'au mois de juillet je ferai une petite vidéo expliquant comment je fais ces horoscopes quels critères je prends en compte cela vous évitera de m'envoyer un mail pour me poser la question ou de le demander dans les commentaires donc je ferai ça au mois de juillet une petite vidéo filmée avec un tableau pour vous montrer les trois grands critères que j'utilise pour ces horoscopes et deuxième chose ce sont des horoscopes généralistes comme le sont tous les horoscopes donc à partir de là évidemment je m'attarde sur certains points qui restent quand même assez générique je ne peux pas entrer dans le détail de votre thème puisque le thème est différent pour chacun quasiment et donc on ne peut pas savoir exactement où sont placés toutes vos planètes et quels sont les transits importants que vous recevez en ce moment ce qui fait que parfois vous pouvez ne pas vous reconnaître complètement entièrement dans un horoscope dans la mesure où vous avez peut-être d'autres aspects importants qui sont en train de jouer qui prennent le dessus et finalement ce que moi je vais analyser vont rester assez faible par rapport à d'autres aspects puisque vous savez que vous avez les dix planètes dans votre thème à différents endroits du thème et donc même si vous êtes balance 60 en balance vous pouvez très bien avoir des planètes dans d'autres signes dans d'autres maisons qui reçoivent d'autres aspects et donc on peut pas en parler sans avoir le thème précisément sous les yeux mais n'empêche que moi j'ai quand même envie de faire ces horoscopes parce que je pense que déjà un tout le monde n'a pas les moyens de se payer son thème natal ou ses transits pour l'année et donc ça donne toujours une petite idée des grands thèmes qui vont vous toucher pendant le mois qui est qui suit et deuxièmement je trouve que ce sont quand même des bons repères malgré tout même si on rentre pas dans les détails et qui peuvent être utiles c'est mon avis alors donc je commence avec les balances ou à son bon balance écoutez bien les deux si vous êtes natifs de la balance écoutez la vidéo pour votre ascendant et pour votre signe alors en début de mois on a le soleil et mercure dans le signe des gémeaux dans votre secteur neuf donc qui peuvent vous amener à voyager à vous déplacer à étudier à suivre des formations ou à voyager à l'étranger ou à prévoir à projeter des voyages à l'étranger peut-être aussi à préparer des voyages à l'étranger même si ça a lieu plus tard dans l'année ou même l'année prochaine vous êtes dans une dynamique en tout cas qui peut tourner autour de ça pour d'autres ça va être la même chose mais au niveau des formations donc vous pouvez être en train d'étudier de suivre une formation mais vous pouvez aussi avoir le projet de suivre une formation pour faire évoluer votre situation et pour d'autres il va y avoir une forme de d'évolution sur le plan des connaissances de la spiritualité sur il peut même y avoir des questions administratives et juridiques qui sont traités comme ça pendant des démarches à faire pendant ce début de mois de juin vous avez votre axe 4 10 qui symbolise l'axe de la carrière et du foyer de la famille et du travail et de la vie sociale qui est fortement sollicité pendant le mois de juin donc vous allez certainement avoir des choses à régler qui concerne le foyer la famille ou la carrière en fait ça va aller peut-être de pair ça va peut-être aller ensemble on va voir ça un peu plus tard alors je commence par le 1er juin vous avez mercure dans le signe des gémeaux dans votre secteur 9 qui forme un trigone à mars alors mercure et le soleil sont en bon aspect de votre signe c'est un signe d'air comme le vôtre donc il vous permet de beaucoup communiquer avec les autres de vous exprimer de justement réfléchir à des projets que vous pouvez faire avec les autres il vous permet éventuellement aussi de passer des examens et vous êtes voilà dans une bonne dynamique vous avez envie d'entreprendre en ce moment vous lancer des projets et donc vous êtes dans une forme d'activité d'action et de dynamisme et de communication aussi qui peuvent qui peuvent vous apporter des informations pour la suite de votre vie le 1er juin toujours on a vénus en cancer qui forme un trigone à jupiter en scorpion alors vénus est en cancer dans votre secteur 10 donc qui concerne particulièrement votre vie professionnelle et elle forme un trigone à jupiter dans votre secteur 2 qui touche les questions matérielles alors l'aspect entre vénus et jupiter est un bon aspect pour vous puisque vénus est le maître de votre signe et donc on peut penser qu'il y a à ce moment en ce moment autour du début du mois de juin de l'argent qui rentre des nouvelles positives sur le plan matériel et financier il peut y avoir bon bah en plus en début de mois donc forcément un salaire qui est versé mais pas seulement il peut y avoir de l'argent qui vous arrive par le biais dans ça peut être de la famille d'un héritage d'un prêt bancaire et c'est donc il peut y avoir de l'argent qui entre une somme quand même sympathique peut-être davantage que d'habitude en tout cas pour ceux qui sont dans les affaires c'est un très bel aspect même s'il ne dure que quelques jours c'est quand même un très bel aspect vénus dans ce signe du cancer au trigone de jupiter vous donne aussi beaucoup plus d'optimisme d'enthousiasme pour réfléchir à la suite de votre vie et notamment à votre vie professionnelle vous pouvez vraiment avoir des projets dans ce sens là c'est aussi un aspect qui peut être intéressant pour pour communiquer dans votre vie professionnelle pour prendre des informations des renseignements notamment sur des formations voir si vous avez les moyens de vous payer une formation de vous faire rémunérer une formation le 2 juin on a vénus dont toujours ce signe du cancer qui forme un trigone à neptune donc là c'est pareil on est dans une bonne dynamique sur le plan professionnel donc soit ça se passe bien et donc tout va bien et là sont des aspects vraiment sympathique pour vous qui vous permettent d'avancer d'évoluer dans votre vie professionnelle en particulier avec des belles retombées sur le plan matériel soit vous avez des envies de changement d'évolution et donc c'est le bon moment en début de mois pour prendre des informations pour y réfléchir le 6 juin on a le soleil en cancer qui forme une conjonction à mercure en gémeaux dans votre part dans le soleil en gémeaux je sais pas pourquoi je dis en cancer le soleil en gémeaux qui forme une conjonction à mercure dans le signe du gémeaux donc là on continue à chercher des informations ou à se former ou à passer des examens des entretiens à faire des démarches administratives aussi c'est toujours le bon moment bon moment aussi pour les voyages les déplacements donc ça reste des planètes qui vous sont favorables en ce moment et qui vous permettent d'accentuer tous vos projets de communiquer et toutes vos démarches aussi en vue d'une évolution parce que le but là ici justement est d'évoluer dans cette maison neuf donc en fait tout ce que vous faites en ce moment ce début du mois juin peut vous permettre d'avoir les informations pour évoluer par la suite le 6 juin on a vénus en cancer qui forme une opposition à pluton en capricorne dans votre secteur 4 alors ce jour là c'est une journée un peu plus compliqué surtout que vénus et votre planète alors dans côté on peut avoir une espèce de bras de fer sur le plan professionnel avec une autre personne on peut on peut ne être en désaccord avec une autre personne on peut avoir la sensation de subir une forme de manipulation ou de de pouvoir excessif sur le plan professionnel ça peut être aussi dans la vie familiale qu'on ressent à cet aspect puisque pluton est en est en secteur 4 il peut y avoir des tensions je dirais notamment au niveau matériel autour de cette journée donc il peut y avoir soit on a un projet professionnel il faut en parler avec la famille et voir si tout le monde est d'accord et donc on se heurte à des difficultés soit on veut par exemple changer de travail on a un projet professionnel et on en parle avec un supérieur et pareil on peut se heurter à des difficultés on peut aussi essayer de sonder le climat on va pas forcément s'exprimer pendant cette période là on peut essayer aussi de sonder le climat pour voir un petit peu tâter le terrain voir si on va pouvoir mettre en route quelque chose c'est sur le plan affectif une journée assez forte qu'est ce que ce soit dans les relations avec la famille ou dans les relations amoureuses où on a un peu ce même type de dynamique soit on est dans une forme de journée un peu excessive au niveau des sentiments avec beaucoup de d'attractions peut même y avoir une sexualité assez forte soit on est dans une forme de manipulation affective et est compliqué et donc bon là c'est un aspect qui dure deux jours donc ça va pas non plus s'étendre sur le temps tout dépend évidemment de votre situation personnelle mais pour ceux qui n'ont pas de problème particulier voilà ça sera le temps d'une ou deux journées où la situation est un peu intense et compliqué à la fois dans la vie professionnelle et familiale le 6 juin on a mercure dans le signe des gémeaux dans votre secteur 9 qui forment un carré à neptune dans votre secteur 6 alors et le long demain le 7 juin on a le soleil en gémeaux qui forment aussi un carré à neptune donc ces deux aspects peuvent donner pas mal de confusion dans alors dans votre vie professionnelle déjà il peut y avoir des 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 discussions un petit peu confuses mensongères vous pouvez aussi faire des erreurs faites attention aux détails autour de ces deux journées parce que vous avez tendance à avoir faire plus d'erreurs mais aussi vous pouvez avoir des projets et vous découragez un petit peu par rapport à vos projets vous avez la sensation vous vous êtes renseigné et vous avez une mauvaise nouvelle vous vouliez évoluer il ya quelque chose qui ne fonctionne pas vous pouvez aussi subir des tromperies des mesquineries de la part de vos collègues de travail il peut y avoir une absence d'attention un petit peu de perspicacité de lucidité ces deux jours là le 12 juin on a mercure qui change de signe et qui entre dans le signe du cancer dans votre secteur 10 qui va donc continuer à activer cet axe 4 10 qui concerne la vie professionnelle et la vie familiale le foyer alors en rentrant dans le signe du cancer mercure va donner une communication beaucoup plus intuitive beaucoup plus basée sur les sentiments sur les émotions ce qui fait qu'on est un peu super réactif pendant ces moments là on est plus susceptible on reçoit beaucoup moins facilement les critiques où on a l'impression parfois d'être critiqué quand c'est pas forcément le cas on est plus sensible d'une certaine manière mais il peut y avoir aussi des un travail de groupe surtout que le lendemain on a le 13 juin donc mercure qui forme un sextile à uranus dont votre uranus qui se trouve dans votre secteur 8 et là on peut avoir des discussions des des envies de se libérer de devenir plus autonome plus indépendant on va avoir envie de montrer ce qu'on sait faire qui on est on va on a envie d'aller de l'avant on a envie de de créer aussi on peut avoir des discussions concernant la vie matérielle pour d'autres il va y avoir des discussions aussi avec les enfants au sujet des enfants ou concernant les enfants et la vie matérielle voilà ça va être deux journées assez dynamique au niveau encore une fois de la communication que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou que ce soit avec votre vie familiale vos enfants en particulier ou au sujet de vos enfants en tout cas deux journées vous avez envie d'être beaucoup plus libre de vous sentir beaucoup plus libre mais vous allez aussi peut-être beaucoup communiqué avec tout ce qui est communication moderne technologie ordinateur etc c'est des bonnes journées sur le plan de l'entreprise si vous êtes dans un secteur commercial ou si vous devez vous déplacer pour votre vie professionnelle le 13 juin on a vénus qui quitte le signe du cancer et qui entre dans votre secteur 11 dans le signe du lion alors on va avoir beaucoup plus de facilité à exprimer ses sentiments surtout dans la vie amicale ou avec ses proches ou avec son césame ou son amoureux par exemple mais ça va être vraiment intéressant surtout au niveau des projets que vous avez en tête parce que quand venus va rentrer dans ce signe du lion dans votre secteur 11 vous allez pouvoir commencer à réfléchir à ses projets de transformation qui va qui touche certainement pas mal de balance ou d'assemblant balance plutôt en ce moment et donc là on peut vraiment avoir la possibilité de réfléchir à ce qu'on aime faire et à ce qu'on veut faire ce sera vraiment important de prendre le temps de sonder ses désirs ses envies et de commencer peut-être à mieux réfléchir au futur changement c'est aussi une journée où on peut sortir enfin un moment parce que la vénus en lui on va y rester quasiment un mois donc un mois vous allez plus sortir avec vos amis faire plus de projets avec les autres même avec vos enfants vous pouvez avoir envie de vous amuser de prendre du bon temps de 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 voir du monde de développer votre vie sociale le 13 juin on a une nouvelle lune en gémeaux qui a lieu dans votre secteur 9 qui va donc concerner particulièrement votre évolution à la fois professionnelle spirituelle éventuellement les démarches pour ceux qui ont des démarches à faire donc pas mal de démarches qui peuvent avoir lieu à cette période et qui va aussi concerner éventuellement des formations mais évidemment je ferai une vidéo au sujet de cette nouvelle lune donc je ne m'y attarde pas le 15 juin vous avez vénus toujours dans ce signe du lion qui vient former un carré à uranus qui se trouve dans votre secteur 8 alors il peut y avoir encore une fois des questions matérielles à régler des prises de contact pour régler des questions matérielles pour se renseigner au sujet de questions matérielles si on a besoin de financement pour un projet c'est aussi une journée où on peut discuter argent avec ses enfants avec ses amis une journée où il peut y avoir des tensions et des conflits dans l'air avec ses enfants ou avec ses amis je pense que ce sera plutôt une une journée un peu stimulante sur le plan amical on a envie un petit peu de se renouveler de prendre des choses en main et donc il ya une forme d'enthousiasme un peu fort et qui peut donner lieu parfois des tensions enfin c'est un transit rapide donc bon voilà il ses petites tensions mais en tout cas il ya certainement une question matérielle à régler autour de ces journées là le 16 juin on a mercure qui font cancer dans votre secteur 10 qui forme une opposition à saturne qui se trouve dans votre secteur 4 donc là on peut ce jour là ou autour de cette journée du 16 juin être dans une situation un petit peu compliqué dans la vie familiale et professionnelle toujours alors de deux choses soit vous êtes dans une journée où on critique ce que vous avez fait votre travail où vous pouvez même prendre du retard dans votre travail vous avez des problèmes dans la communication au niveau professionnel avec les parce que les appareils ne fonctionnent pas etc et soit il peut y avoir des complications sur le plan relationnel toujours dans votre vie professionnelle en particulier et donc vous avez tendance à vous renfermer et à vous mettre en retrait donc vous allez tout garder pour vous au lieu de communiquer donc vous avez tendance à garder les choses intérieurement et finalement vous avez du mal à résoudre les problèmes mais en même temps si ce jour là vous avez des tâches extrêmement précises à faire dans votre vie professionnelle si vous avez des comptes à régler au sens propre du terme pas des comptes à régler avec des personnes mais si vous avez vraiment un bilan à faire si vous devez vérifier quelque chose sur le plan concret dans votre travail si vous avez besoin d'être concentré pour une tâche en particulier alors c'est une journée qui peut être intéressante parce que vous serez capable d'être beaucoup plus précis ce jour là d'être beaucoup plus concentré donc ça peut être un atout aussi et comme c'est un aspect qui vraiment dure très peu de temps il n'y a pas de raison pour de toute façon ce soit trop compliqué non plus le 19 juin on a mercure dans le signe du cancer qui forme un trigone à jupiter dans votre secteur 2 en scorpion et je passe directement au 21 juin où ce même mercure forme un trigone à neptune dans votre secteur 6 en poissons puisque ce sont des ce très ce trigone ce grand triangle d'eau il va se renouveler à chaque fois quand les planètes vont passer dans le signe du cancer et il est très bénéfique pour vous cette année pour votre évolution il vous permet vraiment d'avancer dans vos projets de bénéficier d'une certaine chance d'un facteur chance à la fois sur le plan matériel financier et sur le plan des contacts donc à chaque fois qu'ils se renouvellent je crois qu'on a des planètes qui vont passer dans le signe du cancer c'est bien pour vous de lancer quelque chose de faire un petit pas parce que vous savez que ce sont des journées qui sont extrêmement positifs pour votre évolution donc autour du entre le 19 et le 21 juin et vous pouvez compter deux trois jours avant et après vous avez ce beau trigone qui vous permet d'être dans une véritable évolution dans votre vie professionnelle et si vous avez des changements à faire des contacts à prendre des informations si vous cherchez des financements vous pouvez trouver des bonnes réponses autour de ces journées là il est vraiment possible que vous avanciez dans votre cheminement concernant tous ces aspects là donc n'hésitez pas pour en profiter après à un autre niveau sont aussi des journées où vous sentez beaucoup mieux dans votre vie familiale ou avec vos proches vous avez tendance à avoir des relations plus harmonieuse plus équilibré c'est autour de ces journées là à sentir beaucoup de chaleur d'amour autour de vous donc ça va être agréable pour vous de toute façon de passer ces journées là et si vous avez encore une fois par exemple envie de de vous renseigner sur des formations etc vous aurez vraiment un bon moment là pour trouver ce que vous recherchez autour du 21 juin 2018 on a vénus en lyon qui va former une opposition à mars en verso alors vénus va rejoindre le nœud nord en verso en lyon pardon dans votre secteur 11 tandis que mars est conjoint au nez sud dans votre secteur 5 et là on a une opposition donc entre la maison des enfants mais aussi des amours des relations amoureuses des relations de la créativité et la maison des projets des amitiés alors soit il y a une relation avec un enfant extrême une relation extrêmement tendue que vous avez à régler autour de cette journée du 21 juin avec peut-être la possibilité que cette relation dégénère un petit peu et que vous faille du temps avant de pouvoir retrouver une forme de relation saine avec cet enfant peut y avoir carrément une rupture dans la relation avec si l'enfant est déjà en âge s'il vit seul etc il peut y avoir une rupture dans la communication il peut y avoir des problèmes presque une forme d'agressivité dans la vie relationnelle avec un enfant et ça peut se jouer j'allais dire aussi avec un ami mais non je dirais que ça se joue plutôt aussi éventuellement dans avec un partenaire amoureux donc c'est soit avec un enfant soit avec un partenaire amoureux ça peut être au sujet d'un enfant ça peut être au sujet d'une d'une volonté d'être plus indépendant d'être plus autonome de sentir plus libre il peut y avoir des projets que vous ne partagez pas aussi et chacun tire les projets vers soi et vous n'arrivez pas à trouver un accord donc ça c'est pour l'aspect un peu difficile et à contrario c'est un aspect qui peut aussi vous amener à avoir une relation extrêmement intense avec un ami ou avec un partenaire amoureux vous pouvez d'ailleurs même faire une rencontre autour de cette journée du 21 juin une rencontre un peu inattendue un peu inédite et qui peut vous toucher fortement avec beaucoup d'attractions de chimie on imagine que si vous faites une rencontre ce jour là ça sera vraiment une rencontre forte puisqu'on a les nœuds nord qui sont en jeu là qui sont conjoints le nœud nord à vénus et le nœud sud en verso donc ça peut être aussi une nouvelle relation amicale une relation amicale qui vient qui vous apporte beaucoup de bien ça peut être un projet avec une amie un nouveau projet que vous lancez avec un ami ou une amie et qui vous apporte aussi beaucoup de bien qui vous stimule qui vous remet un petit peu sur les rails et qui vous fait du bien ensuite le 21 juin on a le soleil qui entre en cancer donc dans votre secteur 10 qui vient continuer à mettre en avant toute votre vie professionnelle et les changements que vous voulez vous voulez effectuer dans ce domaine là le 23 juin on a le soleil en cancer qui forme un sextile à uranus en taureau dans votre secteur 8 donc journée où encore une fois vous pouvez avancer dans vos projets professionnels dans la communication dans la volonté d'indépendance c'est surtout dans vos projets professionnels là que vous pouvez avancer puisque le soleil maîtrise votre secteur 11 donc il ya vraiment des la possibilité encore une fois de prendre des renseignements de trouver des bonnes informations de de chercher peut-être encore une fois de l'argent et de trouver peut-être des pistes pour aller récupérer des fonds si vous avez besoin de fonds pour démarrer un projet c'est aussi une journée où vous vous sentez plus libre vous pouvez discuter sur le plan matériel si vous voulez partir d'un travail ou ce genre de deux choses sur le plan matériel vous pouvez trouver un arrangement avec la hiérarchie aussi donc si certains veulent quitter leur emploi va profiter de cette journée du 23 juin pour en discuter avec un supérieur hiérarchique ce sera peut-être plus simple autour de cette journée là le 23 juin on a mercure en cancer dans votre secteur 10 qui forme une opposition à pluton capricorne en 4 journée où on peut toujours être dans ces questions matérielles ces questions d'argent qui vont concerner soit la famille soit le foyer soit la vie professionnelle il peut y avoir des choses qui sont cachées il peut y avoir encore une fois des tentatives de manipulation il peut y avoir surtout sur le domaine sur le plan matériel il peut y avoir des communications un peu difficile houleuse avec des membres de la famille avec peut-être un frère une soeur ou avec avec un ça peut être un nombre de la famille quelqu'un vous connaît vous considérez des cousins voilà donc il peut y avoir des problèmes sur le plan matériel autour de ces journées là il peut y avoir des peurs aussi dit des peurs un peu irrationnelle concernant des questions qui sont liées au foyer ou à la profession pour d'autres ça peut être une journée où vous découvrez des choses que l'on vous cache dans votre vie professionnelle sociale ou familiale il peut y avoir des discussions qui vous permettent d'apprendre quelque chose qui était caché jusqu'à présent et il peut y avoir du coup des tensions autour de ce projet caché le 25 juin on a une vénus en lion qui forme un carré à jupiter dans votre secteur de jupiter en scorpion et vénus et dans votre secteur 11 donc c'est une journée où vous pouvez là encore une fois 10 cuisse discuter de questions matérielles par rapport à des projets que vous avez on est toujours dans cette histoire de projets vous devez avoir apparemment des projets importants parce qu'on a ce carré vénus jupiter qui montre que vous avez besoin d'argent et que vous avez l'impression de ne pas en avoir assez pour pouvoir réaliser vos projets vous êtes en train de vous poser la question de est ce que vous avez ou pas assez d'argent pour réaliser certains projets pour d'autres ça va être une journée où vous trouvez vous pouvez trouver de l'aide sur le plan matériel où quelqu'un peut vous venir en aide ou alors vous pouvez vous aider une autre personne sur le plan matériel un ami ou une amie en particulier mais globalement c'est quand même une journée plutôt agréable une journée où vous pouvez ressentir une forme de joie de vivre mais on n'est pas dans un équilibre sur le plan matériel voilà il ya des problèmes matériels qui se posent soit que vous ayez trop dépenser d'argent soit que vous réalisiez que vous en manquez pour réaliser certains projets mais il ya un problème qui peut se poser à ce niveau là il peut y avoir aussi un petit peu d'instabilité de déséquilibre dans vos pensées dans dans votre sur le plan mental vous pouvez avoir du mal à vous stabiliser parce que voilà par rapport à certaines choses qui sont passées ces derniers jours mais vous êtes peut-être un petit peu déséquilibré vous avez besoin de de retrouver une forme de confiance en fait le 26 juin on a mars qui commence sa rétrogradation qui aura lieu jusqu'au 27 août mars rétrograde dans votre secteur 5 en verso et j'ai fait une vidéo sur la rétrogradation de mars signe par signe donc pour chaque signe les conséquences dont je vous recommande de l'écouter parce que je vais pas tout rappeler maintenant mais pour en dire quelques mots à quand même mars rétrograde dans votre secteur 5 liés à la créativité aux enfants aux grossesses éventuellement aux aux amours aussi et ils vont aussi à la création par exemple d'une boîte d'un business et mars rétrograde dans ce secteur ça veut dire que à partir de là vous avez certainement lancé des démarches des projets jusqu'à au 26 juin et à partir du 26 juin vous allez devoir faire évoluer votre action par rapport à ces projets qui concernent votre vie amoureuse la relation aux enfants qui concerne la création d'une boîte ou sur le plan artistique si vous êtes artiste la création d'une oeuvre vous allez entre le 26 juin et le 27 août beaucoup plus intériorisé votre cette dynamique que vous avez mise en route et vous allez l'intérioriser pour pouvoir la faire évoluer et pour pouvoir améliorer les choses parce que là il ya un problème qui s'est posé et il va falloir le faire évoluer le temps que vous trouviez la solution vous allez donc intérioriser tout ce qui s'est passé depuis un mois un mois et demi et vous risquez d'être en rupture soit avec votre projet initial vous vous rendez compte que tel que vous l'aviez imaginé il n'est pas faisable et que vous devez modifier ce projet pour pouvoir le concrétiser le réaliser soit vous pouvez être en rupture avec un enfant si vous êtes si vous avez eu des tensions avec un enfant si vous êtes disputé si vous êtes en conflit avec vos enfants et vous allez devoir trouver un moyen pendant cette rétrogradation de vous libérer de ce conflit qui ne vous pèse pas mais pour cela il y aura certainement une rupture dans la communication avec cet enfant pendant cette période là soit on a exactement le même schéma un problème avec son conjoint ou avec son partenaire amoureux ou avec une personne parmi vos heures ça peut être un ami ou une amie pour qui vous avez des sentiments et voilà vous avez s'est passé quelque chose il ya quelques temps et là suite à des conflits vous allez prendre du recul est dans une forme de rupture là aussi dans la relation et vous allez devoir réfléchir à comment vous pouvez repartir sur de meilleurs dans un meilleur schéma que celui qui était en route et qui ne fonctionnait plus là qui arrive vraiment à bout de souffle et donc il faut changer sa manière de faire ou sa relation peut-être pour certains ça va être une rupture totale dans dans une dans la vie amoureuse ça peut être carrément une rupture ou avec un ou une amie ou avec ses enfants tout cas peut-être pas une rupture définitive à vie mais qui peut durer un certain temps soit pendant la période de rétrogradation vous allez vraiment intérioriser cette problématique là et vous allez pouvoir trouver une solution à partir de la fin du mois d'août le début du mois de septembre donc pour l'instant n'essayez pas d'être trop actif ça servira rien parce que vous allez complètement ramé parce que pendant que mars rétrograde on peut s'agiter dans tous les sens et on pour très peu de résultats parce que là on n'est plus justement dans le mars qui s'extériorise normalement mars une planète qui s'extériorise qui se projette surtout dans le signe du verso qui fait qui est active mais là toute cette action elle est intérieure elle est retournée en soi pour il ya quelque chose dont on doit prendre conscience et c'est à ça que va servir la rétrogradation sinon on pourra pas avancer c'est parce qu'il ya quelque chose il ya vers un grain de sable dans les rouages qui faisait que ça n'était plus possible de cette manière là et si on ne répare pas le problème on peut pas repartir comme en 40 comme si c'était rien passé il faut absolument faire évoluer la situation le 27 juin on a le soleil dans le signe du cancer dans votre secteur 10 donc toujours qui va former une opposition à saturne donc toutes les planètes qui passent en cancer ne font d'abord une opposition à saturn enfin d'abord un sextile à uranus ensuite un ou une opposition à saturne et après à pluton donc là c'est le soleil qui forme une opposition à saturne et qui fait que justement on est juste après là on est le même jour que la rétrogradation vu le soleil qui concerne vos projets vos amitiés et même éventuellement vos relations affectives ou votre manière de vous affirmer ce même jour forme une opposition à saturn donc on est dans un arrêt face à un obstacle face à cette idée qu'il faut faire évoluer la situation c'est pas possible de continuer comme ça donc on peut se sentir fatigué ce jour là le jour du 27 juin donc le lendemain du début de la rétrogradation de mars on peut se sentir fatigué avoir l'impression qu'on manque d'énergie avoir l'impression de ramer de ne pas avancer on peut avoir des problématiques de foyer de local à régler on peut avoir des des projets concernant il peut y avoir des relations familiales aussi qui se ternissent qui deviennent plus distantes on peut avoir envie de s'éloigner de son travail et avoir l'impression d'être complètement englué dans dans cette vie professionnelle mais ne vous inquiétez pas ça ne va pas durer donc prenez votre mal en patience parce que c'est une période qui vous amène vers cette intériorité pour faire évoluer les choses donc pour certains peuvent même réfléchir à quitter un travail comme je l'ai dit il y en a beaucoup je pense qui peuvent y réfléchir sérieusement à partir de ce mois de juin particulièrement le 28 juin on a une pleine lune en capricorne donc justement dans ce secteur 4 qui va surtout toucher le foyer la famille ou tout ce qui concerne l'immobilier pour vous mais j'en reparlerai dans la vidéo sur la pleine lune je ne m'y attarde pas tout de suite le 29 juin on a mercure qui entre en lyon dans votre secteur 11 et qui vient donc apporter un petit peu d'agrément dans vos projets qui vous poussent à quand même continuer malgré tout à communiquer autour de vos projets à faire évoluer tout l'aspect commercial de vos projets à continuer à prendre des renseignements au sujet de ce que vous voulez mettre en place ce sera une bonne période pour sortir avec les amis discuter communiquer aller à des loisirs des concerts etc une bonne période aussi pour faire des projets avec des amis des projets de voyage par exemple encore une fois des projets même artistique pourquoi pas ce sera une période aussi où on peut sortir avec ses enfants ou assister au spectacle des enfants ou aller avec des enfants voir un spectacle ou en voyage pour quelques jours ou prévoir un voyage et enfin le 30 juin on a mercure dans le signe du lion qui forme un carré à uranus dans votre secteur 8 donc voilà sur deux jours comme ça vous avez cette ce carré entre mercure et uranus qui à mon avis vient rappeler tout ce que je vous ai dit il ya quelques minutes au sujet de ce mars rétrograde dans le signe du verso donc toujours cette idée qu'il va falloir changer les plans au niveau de vos projets au niveau quels que soient les projets finalement il est dans vos relations aussi avec vos enfants et toujours avec cette possibilité de rupture dans la communication avec un ami avec un enfant donc faites attention parce que voilà c'est un peu tendu à cette période là pour d'autres qui auraient besoin de se libérer aussi de certaines personnes de certains amis ou de faire son petit chemin tout seul autour de cette journée là de faire un choix différent voilà il ya peut-être des projets qui ont changé autour de vous vous aviez des projets pour l'été les projets ont changé bah vous dites bah tant pis moi je fais mon mon chemin tout seul ou tout seul et puis je vais là où mon coeur me porte faire ce que j'ai envie de faire et puis pour d'autres ça sera avec la fratrie des possibilités aussi de tension dans la communication de façon il peut y avoir des tensions dans la communication autour de cette journée du 30 juin mais bon rien de grave non plus c'est une journée sur le mois mais évidemment si ça rappelle les problématiques que mars rétrograde qui lui est en transit beaucoup plus long puisqu'il va rester jusqu'au mois d'octobre dans votre secteur 5 réanime bah forcément du coup là on est toujours dans cette même dynamique de dispute de rébellion de besoin de prouver de s'affirmer de se défendre des petits conflits comme ça des problèmes éventuellement aussi avec les tout ce qui est ordinateur informatique communication une avec les appareils même un ça peut être et ça peut être aussi des nouvelles déstabilisantes qui vient changer vos plans vous étiez parti sur une idée puis voilà ça change et vous devez vous adapter donc bon pas évident quand on a mercure dans le signe du lion de s'adapter puisque le signe du lion est un signe fixe mais ce sera un petit peu votre challenge autour de cette journée voilà pour le mois de juin des natifs de la balance et des assemblants balance donc je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous retrouve très bientôt au revoir